Et coucou tout le monde, et bien on se retrouve pour la troisième journée du tournoi 3 étoiles. Qu'est-ce qui s'est passé depuis hier ? Et bien depuis hier on a eu une victoire, une victoire et une défaite il n'y a pas très longtemps contre un niveau 63. Ouais bizarre, une équipe assez bizarre. Elle est pas si... Ouais non 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 non, assez solide quoi, parce que tu n'attaques pas en jaune avec Bjorn. Ouais ouais ouais, pas mal, pas mal. Allez, on va aller faire nos attaques. Alors là on a un truc pas trop mal avec Gunnar en version normale. Ah Candy, tiens on la voit pas beaucoup elle. Elle restaure la santé tous les alliés à qui les restent moins de 50% de leur PV jusqu'à 50% de leur santé maximum. Alors qu'il y a du soin et du soin au tour par tour. Donc ça peut être assez embêtant ça. Encore une fois le Hulmer complètement à droite, on va le mettre complètement à gauche, c'est vraiment dommage. Du coup, est-ce que je laisse cette équipe là ? Ou est-ce que je passe sur du jaune ? J'irai bien sûr du jaune. Avec une poppy, je vais y arriver, rien que vas-y dire. Allez, on va essayer avec cette équipe là. Alors. Bon, on a déjà 4 jaunes. Je ne vais pas m'en priver. On a 3 bleus ici. Je ne m'en prive pas non plus. On a un beau combo ici. Avec encore 3 jaunes. Il va juste me manquer un bleu. Il va juste me manquer un bleu, c'est dommage. Ce serait quand même pas mal que j'ai un bleu qui remonte. Ce qui n'est pas trop le cas en ce moment. Voilà. Ce serait bien que ça se calme aussi là. Alors, on va aller taper ici. C'est là que c'est le plus dangereux. Voilà. Ah, ça marche fort. Ça marche très très fort. Voilà. Ah, le combo au gonard costumé d'André Poussin Junior, c'est terrible. Alors. Du bleu, on est bon. Et là, du coup, je vais peut-être repasser sur mes deux violets. Avec Tyrone et Bjorn. Est-ce que le Tyrone, je le mets en costumé ou pas ? Peut-être que je le mette en costumé parce que... Parce qu'il y a le poison de Gvasir. Allez, on y va comme ça. Alors, zéro violet. Ça, c'est pas terrible. On a 3 bleus là. On a... Ouais, c'est bon ça. Ça, c'est très très bon. Ça, c'est très très bon. Ça, c'est très très bon puzzle, ça. Ah, merde. Je me suis trompé. Je m'assuis trompé. J'espère que ça va pas me... J'espère que une petite erreur comme ça va pas me coûter la victoire. Oh là là ! Qu'est-ce que j'ai pas fait ? Faites attention quand vous faites des déplacements de tuiles, de... Quand vous jouez vos CS comme ça, faites pas comme moi. Stop, stop, stop. On baisse la défense. Bon, si je m'en sors, sérieux. Petit miracle, si je m'en sors là-dedans. Petit miracle. Là, franchement, waouh. Quand on va un peu trop vite et qu'on réfléchit pas, ça peut vite se transformer en catastrophe. Alors, mais il y a Guilara, Guilara qui peut être assez embêtant quand même. Baissez la défense, baissez l'attaque. Namahegui, ça fait très mal. Agnès, ça fait très mal. Mais il y a les coups critiques. Je vais garder cette équipe-là. Je vais garder cette équipe-là et je vais prendre le tir homme qui purifie. Qu'est-ce que c'est que tous ces verts ? Oh la vache. Ça, c'est du vrai puzzle de merde. Mais alors de chez merde. Oh la la la, vache. En plus, je me prends Hawkmoon. Je vais me prendre Agnès, ça va me tuer. Eh bien forcément, Poussin. Évidemment, 900 de dégâts. Ah bah oui. Bon là, ça ne sent pas très bon quand même. Voilà. Oh la vache. Eh bien là, voilà. La défaite. Le puzzle, beaucoup, 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 beaucoup trop tardif. Donc là, c'était perdu d'avance, comme ça. Il aurait fallu que... Ouais, bon bref. C'est pas grave. Alors, cette équipe-là, ma foi, me paraît pas mal. Elle me paraît pas mal. Si j'ai des tuiles, ce coup-ci... C'est pareil, il y a toujours plein de verts. Alors, trois viols, déjà. Bleu. Encore du violet. Encore du violet. Et là, voilà. Ah, elle a visé Björn. Oh là là. Et puis forcément, Björn est mort. Stop. Stop, 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 stop. Voilà. Alors ici, ils vont faire mal s'ils tapent. Donc je pense que je vais taper par ici. Je vais taper ici aussi pour qu'ils... Oh. Bon, super. Parce que là, c'était mal barré. J'aimerais bien, si possible, terminer la journée avec une seule défaite encore au compteur. Enfin, une seule défaite par jour. Je pense que le rythme d'une défaite par jour est vraiment pas mal. Alors, là, par contre, Humeur est à gauche. Donc il faut essayer de ne pas trop le déclencher. Donc cette équipe-là est toujours bonne. Cette équipe-là est toujours bonne. Mais les tuiles, par contre, J'ai le violet, j'ai le bleu. Mais bon, ça m'embête. Parce que du coup, je charge là où je ne voulais pas charger. Hop. Là, il y a des coûts crédits qui vont pleuvoir. Oh, la vache. Alors là, ça va peut-être pouvoir faire quelque chose. Ouais, 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 ouais. J'adore ce combo. Excellent, excellent. Bon, et bien, c'était ce que je voulais à la base. C'est-à-dire, soit faire le sans-faute et bien évidemment, soit limiter les dégâts à une défaite. C'est le cas. C'est le cas, c'est top. Donc voilà, dans le top 1, ma défense tient. Bon, il faudrait vraiment une grosse catastrophe pour que je passe en B. En sachant que... Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, c'est plutôt dans les premiers jours où je me fais attaquer plutôt régulièrement. Et un peu moins vers la fin des tournois. Donc voilà, un peu dégouté quand même de cette défaite-là contre cette équipe-là qui est une belle équipe. Mais dégoûté de ne pas avoir eu autant de tuiles. C'est dommage de ne pas avoir fait un petit peu de score quand même. Bon, voilà. Trois défaites. Au soir du troisième jour, moi, je prends en espérant que demain, voilà, ça se passe un petit peu comme ça aussi. Et puis si ça ne se passe pas comme ça, je remettrai des gemmes pour avoir quand même un bon classement. Voilà un petit peu ce que ça peut donner sur mon gros compte. Je vais aller faire mes attaques sur le petit et puis on ira faire la GDA tout à l'heure. Allez, ciao, ciao les copains. À bientôt. Sous-titrage ST' 501